Et donc salut tout le monde, c'est Flavius Contentius et on se retrouve là pour un nouvel épisode sur Kaiserreich avec l'Empire français. Précédemment nous avions repris contrôle de Santa Cruz de Tenerife après un assaut violent aéroporté. Bon bref, c'était un massacre, mais honnêtement, on s'en fiche, on a pris la ville. Alors maintenant, ce que j'ai prévu, c'est qu'on va continuer de préparer le débarquement en Angleterre. Et je vais en profiter du fait que l'Italien a fait popper des milliards de divisions depuis celle de Rennes. Vu qu'on a de la dive et puisqu'on a un front bien grand à stabiliser, on va envoyer des divisions à 3 par exemple. Vous m'avez compris, on envoie des divisions sur les côtes et tout. Attention, vu que nos alliés chient les divisions littéralement, alors ceci n'était pas exagéré. L'Italien et l'Espagnol font tellement de divisions que je ne sais même pas quoi en faire. Voilà la preuve, c'est bien, parce qu'on va mettre deux divisions italiennes, saupoudrées de divisions espagnoles. Normalement, ça devrait tenir. Je vous assure, ça, ça vous tient un front en moins de deux. Je ne sais pas si j'ai envie des divisions en SR, on reverra de toute façon. Ben alors, qu'est-ce qui s'était passé d'autre ? Les Etats-Unis étaient devenus démocrates. Alors ça, je ne savais pas, mais bon, oui, je parlais la dernière fois de Scharlingberg. Oui, donc c'était un salopard parce qu'au cours d'un discours en 1941, le 11 décembre, il a fait un discours en disant que les Etats-Unis étaient corrompus par les juifs. Et selon les témoignages, il s'est fait huer. Mais ça, je ne déconne pas, les gens l'ont hué, mais un truc de dingue. Voilà, on a normalement... Ben attendez, puisqu'on a une division juste là. Là, toi, tu vas aller à Clermont-Ferrand. Et normalement, on a stabilisances un premier temps le front. Alors, ben, on va continuer, donc... Oui, donc il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Oui, donc en Allemagne, ouais, les Anglais, ouais, oui. Guillaume II était mort aussi, mais ça, tout le monde s'en fout. Il est mort, c'est tout ce qui compte ! Ah oui, là, si l'Inde, elle ne fait rien, elle va mourir. Et je serais trop con de voir l'Inde mourir maintenant. De toute façon, bon, honnêtement, ils se sont toujours démontés au début. Oui, l'Allemagne avait débarqué au Vietnam, mais bon, vous connaissez les gares d'Indochine, ça s'est très mal fini. Oh, aux Hébrides, merde ! Ah, j'aime bien, on les attaque dans le nord, quoi. Allez, les gars ! Et les Anglais, ils ne doivent plus sortir leur port. Ah non, là, dès qu'ils sortent, c'est mort, c'est mort, simplement. Eh ben, on va faire envoyer les quatre divisions à... Attendez, 190 kilomètres. Oui, alors on va les envoyer à Brest. Parce que l'avantage de Brest, c'est que si... Oh, non. Si à Brest, on doit faire envoyer des parachutistes, eh ben, c'est le bon endroit, tout simplement, hein, oui. Oui, oui, je ne déconne pas, c'est là où on va envoyer nos parachutistes. De toute façon, c'est ça, la portée, c'est de 300 kilomètres. Ben, ils sont mes... Ils sont mes... Mes avions de combat, en fait. Ah, au cerf, 400 kilomètres ! Ben, voilà, c'est beaucoup mieux. En plus, nos parachutistes ont évolué, on est passé à des modèles 41. Ah oui, c'est-à-dire, eux, ils tirent... Oh, merde ! Putain, mais je suis nul, j'arrive même pas à savoir quand mes hommes attaquent. Bravo, Nils. Nos généraux se retirent, c'est ça, allez, un communiste en moins qui aura l'idée géniale de m'affronter. Merde, je n'ai pas le temps de voir, mais je crois qu'ils ont beaucoup d'hommes sur leurs côtes. Ou non, pas vraiment, hein. Ah ! Ouais, ils ont entre 3 et 4 divisions par côte. Ben, il va falloir faire encore plus de parachutistes, tu me diras, alors bon. Ah, regardez, l'armée italienne qui se... Oh là, déploie sur les côtes. Oh là, et par contre... Oui, eux aussi, ils prévoient un débarquement en Corse. Enfin, en Angleterre, les Allemands. Et j'espère qu'ils ne vont pas débarquer avant moi. Vous savez, je me sentirais dégoûté si les Allemands débarquaient en Angleterre en moins. Ben, les Allemands, ils ont une chier de division, mais ils n'arriveront pas. Non, parce qu'on sait tous que ce sera moi qui débarquerai le premier en Angleterre. Bon, après... Ah oui, on a coulé le Hermione. Et on a perdu... 500 KX ont perdu, nous, on en a perdu 8. Cette guerre, elle devient ridicule. Et... Oh oui, le 13 décembre 1941, la première division blindée va parader à Rennes. Oh oui, c'est complètement con, mais je vous emmerde, hein. Oh mon Dieu ! Dirigé par le général Laval ! Pourquoi lui ? Bon, allez, on me faut un général qui est bon en tank. Ah non, attendez, attendez. On ne soute pas de ma gueule. Attendez où, Leclerc ? Leclerc ! Je vais te remplacer par Jeannin. Leclerc doit diriger la toute première division blindée française. Putain, mais on dirait Donald Trump, le général Colson, quoi. Alors, Leclerc, Dubuisson, je crois que je le connaissais, mais bon. Juin ! Oh, il est là, super. Alors, je n'ai pas Jean-Ladde de Tassini. J'ai Roux, 4 roux, Firio, Arnaud. Putain, mais c'est quoi ces noms ? J'ai Utzinger, mais bon, il ne va pas me servir à grand-chose. Leclerc. Darnan, oui, mais bon, Darnan, je ne l'ai pas. Oh, Jean-Ladde de Tassini ? Mais il fallait me dire que j'avais ce mec. On prend combien par jour de division blindée ? Cinq, putain. Et ça, c'est des temps qui vont sauter sur Londres. Pensez-y. Oh oui, nos divisions sont sortes. Putain, mais on ne coule rien en ce moment. Et c'est... Allez, on a coulé... Ouais, on attaque leur porte-avions. J'ai bien fait, carrière en anglais. Oui, bon, j'ai un accent pourri. C'est les porte-avions. Donc c'est bien, on leur coule les porte-avions. Putain, en Inde, ça m'inquiète, on n'aura pas l'Inde communiste. Oh, magnifique percée de la part de nos camarades indiens. Eh, là, ce serait drôle, ils gagnent la guerre. Ça serait drôle. Oh, alors là, je pense que l'anglais, il a dû se faire... C'est bon, on lui raclait. Les conservateurs gagnent. Oh, on a coulé un sous-marin. Génial. C'est les socioconservateurs en... Ah, c'est, on a fini l'organisation. Bah oui, vous pensez que les tanks avancent comment ? On fait... Et les tanks qui avancent ? Bah bien sûr que non. Putain, vous êtes vraiment cons, les mecs. On a Jean-Mermoz qui est toujours là. Jean-Mermoz qui était un peu, je crois, fasciste aussi dans l'âme. Moi, je commence à avoir des fascistes un peu partout. On a perdu un bombardier. Eh, les mecs, on leur tue 50 gars par minute. Je ne sais même pas comment les anglais, ils ont encore des dives après ça. Là, le camarade Mosley, vivement qu'il meurt. Oh, merd'Irlande, qu'est-ce qu'on est tombé ? Oui, encore des portes-avions, encore des navires de combat. Ah, ils ont deux portes-avions. Merde, le Vindex, c'est le... Et le Trest, commandant Trest. En fait, je crois que j'ai l'impression qu'ils ont pris les navires de combat français. Non mais c'est moi, j'ai pas... J'ai vraiment l'impression que... Coulez ! Oh, putain, on leur tue les équipages, mais on tue pas les navires. C'est un peu con. C'est un peu con, dit comme ça, mais bon... Putain, et on leur fait mal, on leur fait mal. On perd 5 pilotes à chaque fois, mais eux... Hein ? Oh, oui, mes avions qui se modernisent. Je ne vois pas la différence, les mecs, mais bon, merci quand même. La reine, on se fait bombarder, oui. Comme si... Les mecs, ils savent que j'ai ma division blindée juste là. Touchez pas à Leclerc. Don't touch at Leclerc. Le maréchal Leclerc. Je le ferai maréchal à la fin de cette série, ça, je vous promets. Un de nos ministres est mort. Ah bah oui, hein. Hé, arrête de toucher à mes blindés, puisque c'est comme ça, je vais à Brest. Méchant ! J'imagine trop Leclerc qui est en train de faire un doigt au pilote. Ah, oh, on leur a coup. Et on continue de décoller leur porte-avions. Notre politique peut changer. Alors, est-ce qu'on devient un peu plus militariste ? Free market, ouais, mais bon, je veux être... Je suis pas une dictature quand même. Enfin, est-ce qu'on se dirige un peu plus démocrate ou un peu plus autoritaire ? On va laisser... On va se remilitariser un peu. Oui, bon, on va me dire que... Bon, je vous promets, après la guerre contre l'Allemagne, on commence à se... On commence à se... Ben, démilitariser. Les sociodémocrates ont gagné en Irlande. Pourquoi les Anglais, ils ont pas réussi à enverrir l'Irlande encore ? Rio de Janeiro a été capturé. Oh, oui, c'est vrai que j'avais oublié là-bas. Et là-bas, ça se passe comment ? Hé, ils reprennent du terrain, les Indiens ? Ah oui, je sens que les Britanniques vont se prendre une raclée. Et regardez ça, ils ont Rio de Janeiro. Les mecs, là, vous êtes dans la merde. Ils ont un stérior capital à la Vitoria. C'est la porte d'à côté, tu sais, tu marches trois pas, hop, la ville tombe. Bon, ils devraient capituler les mecs, les singes brésiliens. En mer d'Irlande, on a... Oh, oui, le 15e fold de Destroyer. Très bien. Putain, on n'arrive pas à les tuer, c'est chiant, ça. Oh, oui, les tanks se modernisent. Oh, oui, c'est beau, ce skin. C'est le meilleur skin de division, de temps qu'on ait jamais eu sur cette série encore. Ah, ben, j'ai envoyé plein de divisions ici. Ben, tiens, ben, voyons. Et ils ont une bonne orgue, mes divisions. Tu me diras, les Allemands aussi, ils ont de l'orgue. Ben, on va renforcer de divisions à chaque fois. C'est bien, parce que regardez ça. Si les Allemands, ils m'attaquent dans le dos, je peux te dire, ils vont se prendre une raclée. Bon, avec chaque... S'ils ont à chaque fois une division de blindés sur 3 mètres, je pense qu'on ne va pas faire long feu. Mais bon, j'ai le droit d'être positif dans la vie. Dans la vie. Dans les filles versus la vie. Bon, ben, de toute façon, les Anglais, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas retenté débarquement. En même temps, dès que leur flotte sort, c'est plutôt une bombe dans la gueule. C'est comme cette célèbre réplique. Moi, tu sais, j'utilise mon pied. Et il finit très souvent de sa gueule. Regardez ces Italiens en retard. Les mecs, même les Français, même les Portugais sont modernisés au niveau de votre armée. Vous êtes nuls. Bon, après, vous avez combien de points d'industrie ? On est 80. Moi, c'est plutôt pas mal. On est en 42. Génial, toujours rien. Vivement qu'il y ait la bataille de... Ah ben non, elle ne peut pas avoir lieu à la bataille de... De El Alamein. Putain, les sous-marins ennemis qu'on n'arrive toujours pas à couler. Nous sommes les sous-marins. Enfin, on coule un sous-marin à chaque fois. Oh, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, oui ! On s'est bien défendu dans les eaux de... Putain, on continue à recouler. Oh oui, un nouveau groupe aérien. Génial. Génial, génial. Ah ! Pourquoi je ne peux pas les fusionner ? Oh, merde. Bon, on va vous laisser là. En fait, j'ai plus de soldats qui arrivent plus vite que le reste, quoi. C'est vraiment ridicule. Oui, voilà. On va... Est-ce que je peux encore continuer ? Ouais. Alors, attends, là, j'en aurai deux... Attends, j'en ai... Trois... Six... Neuf... Six, onze, douze... Douze divisions, je pense que ça devrait passer sur une province. Tu sais, le mec vraiment bourrin... Bon, on va attaquer une province. Pourquoi ? Je pense que ça va fonctionner, quand même. Je pense que ça va passer, logiquement. Mais bombardier navaux, ça va ? Vous n'avez pas trop appris ? Non, ça va. Tout va bien. Putain, mais Alorion, il... Oh oui ! Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu ! Non ! Je n'ai pas vu. Alors, on a perdu des hommes, mais eux, franchement... Dêtes de... Ok, il y a un singe indien... Pardon. Un célèbre... Marajak est mort. Et Bombay est retombé, génial ! Bon, par contre, cette guerre, elle est mal partie, les gars. J'ai tellement pitié de vous que je vais vous envoyer du réitement. Et le Vietnam a été reconquis. Et les Allemands débarquant... Et les Japonais débarquant en Indonésie. Ils vont créer la République de Malaisie, tu sais, où... Non, ils sont au Brunei, attends. Oui, ils sont au Brunei. Oui, Bandar, machin, c'est le Brunei. Brunei, Brunei. Enfin, bref, vous me comprendrez, quoi. Alors, pourquoi l'Afghanistan n'est pas libre ? Un général meurt dans un accident. Est-ce qu'il s'appelait pas Rommel ? C'est le meilleur général allemand. Ou Gunderian. Non, j'ai... Non, mais j'ai appuyé sur le... J'ai appuyé sur le mauvais bout de temps. Et c'est bien, parce qu'au moins, ils vont perdre des navires, et ça, c'est super. S'ils perdent leur flotte... Oh, oui ! Oh, là, on a dû faire mal à un porte-avions, parce que tout ce qu'on a tué... Et... Attends une minute, c'est-à-dire qu'ils vont tenter un débarquement ? Ah bah ouais ! Les mecs, vous croyez quoi ? Vous parliez, vous croyez sérieusement que je vais vous laisser les... Oh, j'ai encore coulé un sous-marin. Génial. Leurs flottiers, elles sont quand même de 5 sous-marins. Ouais, à ce rythme-là, j'aurais coulé 3 flottiers. Allez ! Oui, bon, je sais que c'est pas terrible, actuellement, le... Bon, c'est bien. Là, je me sens un peu plus sécure. 3 divisions d'un coup. Putain, mais les mecs... Hé, les mecs, vous... Hé, Mussolini, enfin... C'est pas Mussolini, les Italiens, c'est Carpure. Tu leur demandes de faire une division, ils t'en font 5. Enfin, ils t'en font 3, mais c'est mieux que rien, quand même. Bon, c'est bien, alors... Oh, là-bas, j'ai une motorisée qui me sert... Qui devrait beaucoup me servir dans mon invasion de l'Angleterre. Problème, moi, je voudrais bien ramener ma flotte à... À Cherbourg et tout. Mais non ! Mais non, je ne peux pas tenter, voyons. Parce qu'il y a des cons qui vont me balancer des bombes en chemin. Est-ce que je tente le coup ? Bon, allez, on va tenter. Euh... Bon, je vais vous envoyer à... Gibraltar, tiens. Gibraltar, il y a une bonne défense aérienne. Alors, à moins d'être le dernier des connards, parce que je pense que les Italiens sont... Euh, pardon. Oh, mon Dieu, ils ont refait des bombardiers navaux ! Oh, oui ! Alors, là, les mecs, ça va être... Bon, ça va être un génocide, hein. On va pas se mentir. Mais tiens, ils en font de ma division, mes copains italiens. C'est dommage, ils ont pas refait de navires de combat. Et ça, euh... Ils ont pas refait de... Ouais, attendez. Euh, dans le centre, j'ai... Bah, il est passé où, euh... Bon... Bah... Bah, il est passé où, euh... Ah bah, il est... Eh bah, il a été là. Ah bah, tiens. Tu vas retourner là, tu sais. Brest, génial. On a une nouvelle escadrie qui va aller bien taper du... De l'anglais. Alors là, l'anglais, je voudrais pas être à sa place. Le mec, euh... Les mecs doivent être en mode... Bon, les gars. On peut même pas bouger. On se prend... Attendez. Là. Oui, là. Là, on est jamais allé encore. C'est super de balancer quelques bombes de ce côté. Demandez le sud du Brésil. Acceptez les termes. Oh, oui, ils sont faits. Le Brésil... Je ne sais même pas si la dictature va rester. Attention, il n'y avait aucune usine. Ah si, il y avait des usines. Une usine. Deux usines. Non, non. Trois usines. Six usines. Oh, putain. Le Brésil, il s'est fait... Euh... Il s'est fait pubétiser. Oh, le troll. Oh, la dictature qui vient de se renverser, tu sais. Ah, coucou, nous sommes la dictature qui n'est plus une dictature. Et le... Oh, là, là. L'Allemand qui est en train de se faire piquer ses colonies. Et vous, là, qui avance toujours pas, bien sûr. Oh, non. Je n'ai pas eu le temps de voir. Attends. Aux îles, au Cnei, c'est où ça ? Ça va, ça va. Je pensais qu'ils étaient là, mais non. Et on leur coule leur flotte, c'est super. Je n'arrête pas de le répéter, mais c'est vraiment... Ce serait la première fois que j'envahisse l'Angleterre sur ce jeu. Un nouveau cabinet au Brésil. Ah, c'est bon, ils ont enfin renversé la dictature. Voilà, je vous annonce que le Brésil est devenu une démocratie. Bon, OK. Autoritarium démocrate, c'est pas une dictature. Mais bon. On avait une meilleure, les gars. Allez, mes petits bons. Un de nos ministres est mort. Cédé Santa Cruz. Putain, mais les mecs. Et les mecs, ils... Oh, la dernière dictature communiste. Eh, le communisme, l'année 41-42, c'est la fin. Est-ce que c'est la dernière dictature communiste ? Ah oui. Les communistes, ils doivent se sentir vraiment cons aujourd'hui. Bon, les mecs. On va se faire enculer. Eh, ouais. Alors, c'est quoi que tu revendiques, toi, au passage ? Ah, tu as revendu que sucre. Une vie qui s'appelle sucre. Non, mais allo, quoi. Une vie qui s'appelle sucre. Eh, dis donc, en Amérique du Sud, je ne voudrais pas être géographe là-bas, mais ça bouge tout le temps, l'international. Regardez-moi ce front. Bien stabilisé. Laurent Bonnet, mais c'est quoi ? Oh, attends, je t'aime. Je vais dire, c'est quoi cette merde ? Mais non, il est bon. C'est un bon ministre. Vous savez, c'est rare en France d'avoir de bons ministres. Tu sais, le mec qui se fait un peu choper. Vous avez dit quoi, là, sur mon mandat ? Rien du tout, monsieur le ministre. Et bientôt, on va avoir nos prochaines divisions. Ah, je n'ai pas vu. Oh oui, on aura coulé encore des navires. Putain, ça va, ça va, les mecs, ils me bombardent avec 35 divisions. Bon, là, à l'Orient, à l'Orient. Il n'y a pas de décès à l'Orient. Ah, merde. Allez, on coule encore du navire. Dans la Seine. Il y avait des Britanniques dans la Seine. Non, mais genre, ils ont remonté la Manche en navire de guerre. Je crois que j'ai déjà fait cette blague, en plus. Alors bon, d'autres humiliers. D'accord, ils ne vont pas prendre les usines. Ou s'ils les prennent. De toute façon, je crois que si la Bolivie dispara au niveau communiste, il ne reste plus que le Mexique, le Centro-Amérique. Et c'est tout, sinon le communisme est mort. Ah si, il restera aussi le... Putain, c'est quoi ce leader ? On dirait Che Guevara. Non, on dirait Jésus. Jésus communiste. Est-ce que c'est possible ? Nous avons mélangé le christianisme avec le communisme. Vous avez créé les typing ? Oui. Allez, là, vous me coulez là en navire, parce que j'en ai marre de me prendre des bombes. C'est génial, parce qu'ils n'ont aucune flotte dans le coin. Et ça, ça m'avantage. Euh, ça m'avantage, pardon. C'est ce que je disais, navré. Oh, putain, j'arrive trop tard. Si tu sais, je balance les bombes, mais je ne regarde pas. Oh, là, ce n'est pas possible. Oh oui, génial, les missions frontales sont terminées. Génial. Alors, les straffings, ce n'est pas ça qui me permet d'améliorer mes assauts aéroportés ? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui permet les assauts, non ? Non ? Ah, voilà, ça. Alors, on va envoyer Gamelin. Le mec, c'est sa pire technologie. Attendez une minute, je crois que j'ai gagné des mecs en technologie. Je crois que j'avais Jean-Lattre de Tassigny, alors qu'il était du côté des communistes. J'ai un noble. Attendez, Jean-Lattre. Attendez, le vrai nom de Jean-Lattre de Tassigny, j'ai Jean-Delattre de Tassigny. Mais attendez, mais j'ai un putain de noble dans mon gouvernement, ça ne va pas du tout. Tu sais, le mec, je suis un noble, mais je me bats au nom du communisme. Je crois que toi, tu vas finir à la trappe. Mais pourquoi ? Je n'ai rien fait, moi. Le nom de nos avions, on a des doux glaces. Ok, très bien, on a les pires avions au monde. Pardon, ce ne sont pas des avions de merde, tu me diras. Et je ne sais pas combien d'anglais on aura tué à la fin de cette série, mais... Ah, on a coulé le faux hébé. C'est bien. On a coulé tellement de navires, je ne sais même pas comment... J'imagine trop les anglais en mode... Bon, les gars, on a encore perdu un navire. Il faut qu'on trouve un nouveau nom. Le HMS, je me suis fait enculer. Volontiers comme nom, ça sonne bien. Vous êtes sérieux, chef ? Ah oui, ça sonne bien. Ah oui, il y a aussi l'Inde qui est communiste. Alors ça, c'est vraiment drôle. L'Inde communiste, tu sais, le truc qui est impossible... Non, c'est la Turquie communiste, pardon. Le truc qui est impossible. Eh, Singapour, on n'est pas encore tombé, mais s'il perd Singapour, je peux te dire, ça va chier au... Ça va faire mal. Eh, ils sont en train de gagner du terrain, là. Ça me plaît, ça. Ça me plaît, ça. Je veux voir l'Inde. Oh, on a échoué encore à couler les navires. Motherland Mass, ouais. Le Vietnam qui est né, ça c'est beau à voir. Mais, attends une minute. Je crois que j'avais un général dans mon armée, il s'appelait Jean Gatrou. Georges Gatrou, c'est quoi ce bordel ? J'ai des ministres qui sont là-bas, mais que j'ai aussi là. C'est... Euh, chef, nique ta mère, tout simplement. Je ne comprends plus rien à cette géopolitique folle. Allez, on va finir les navires. Tu me diras à quoi ça me servait un navire. La dernière fois que j'ai sorti les navires, ils ont fini sous terre. Eh, les mecs-là, ils résistent bien, quand même. Le communisme... Putain ! Le communisme a-t-il avoir raison des deux plus grands pays ? Trois destroyers ont encore coulé. Touche et coulé. C'est une bataille navale, actuellement. Et je pense, c'est ce qu'auraient dû faire les Allemands en 40. Enfin, en fait, les Anglais, ils ont privilégié les... Allez, deux sous-marins coulés. Allez, c'est génial. On va couler leur flotte de contact, tout simplement. Allez, encore un navire de... Encore des avions de combat, tout simplement. Euh... Bah, elles sont mes flottes. Ah bah... Oui, je les ai mis à Gibral... Le mec est trop con, tu sais. Je vous ai mis ou déjà ? Ah oui, Gibraltar, maintenant. Ça me dit quelque chose, maintenant. Vous voyez, alors, ce que je vais faire, je vais redescendre des avions de... Je vais redescendre mes avions de... Mes intercepteurs. Pour protéger... Ah, mais je dis bien protéger mes... Mes navires. Euh, bah d'ailleurs, je vais même sauvegarder au cas où, hein. Parce qu'on sait jamais, on sait jamais que les Anglais soient tellement cons, au point qu'ils me balancent des bombes dans la gueule, hein. J'ai un pied, et il finit très souvent dans ta gueule. Oh, oh, oh ! Ouais, c'était complètement con, comme Van, mais bon. Alors, on va mettre... Euh, oui, bon, c'est... Y'a pas besoin de mettre aussi loin, mais bon. Toi là, et... Toi là. Voilà, c'est comme ça que je vois la situation. J'ai tellement peur que je me fasse accrocher ma flotte, je supporterais pas de voir ma flotte couler. Élection fédérale, les libéraux... Qu'est-ce qu'il se passe ? Un nouveau navire, un nouveau type de navire est en train d'être construit. Allez, on fait les navires de combat 41. Le... Une surprise majeure, le... C'est les libéraux. Hum. Oh, les sociolibéraux sont... Putain, c'est quoi ce leader des sociolibéraux ? Et Einstein, toujours ministre de la... Albert Einstein, mais ça me fait rire, ça. Par contre, y'a aucun allemand que je connais. Soit c'est des mecs qui étaient en exil... Ouais, c'est bien, avec mes navires, mes avions devraient empêcher leur merde, là, d'attaquer mes navires. J'espère, hein. Il leur reste 38 divisions, au niveau flotte, il doit leur rester... Ils ont plus aucun transport, ils ont 11 sous-marins, 8 battlecruisers, 25 battleships. Ça va faire très mal s'ils m'attaquent. Et ils ont plus beaucoup de ravitaillements. Bon, 7000 ravitaillements, c'est aussi autant que moi, donc, ouais. Loogging in Madagascar. Vous allez créer Madagascar ? Ce serait drôle, la République de Madagascar, tu sais. L'Allemand qui est en train de perdre toutes ses colonies, bientôt c'est la Nouvelle-Guinée. Ou même, les Japonais à Ceylan. Oh oui ! Et vous imaginez, ils font entrer les Indiens dans leur alliance. Non, je vais peut-être un peu loin, les mecs, hein. Et nos flottes sont arrivées à Bordeaux. Nickel ! Alors, aucune protection, excepté le fait que j'ai des navires de combat pour les protéger. Alors, on va bien surveiller l'Angleterre, les enfants, parce que j'ai un peu peur. Alors, j'imagine trop, Darland, je suis en train de dire à Darland, bon, en fait, j'ai un peu peur que votre flotte coule. Comment ça ? En fait, je suis un incompétent. Ah, vous savez, pour avoir fait couler les trois quarts de ma flotte, je peux être un incompétent. Mais c'est pas gentil du tout. Bah oui, alors. Par contre, un porte-avion niveau 1, quand même, on peut faire mieux au niveau de l'armée française. Ah oui, je dis ça, mais je dis ça sérieusement. Ah bah, attendez, puisque notre flotte est arrivée. Voilà, on va faire un... Oh là, 4 motorisés, t'envoies ça sur Londres. T'envoies ça sur les Anglais. 3-4 heures plus tard, il n'y a plus personne, tout simplement. J'ai pas besoin d'alpinisme pour envers l'Angleterre, honnêtement. Excusez-moi, mais je crois qu'en Angleterre, il n'y a pas vraiment de montagne. Il y a des collines, à la rigueur, mais... Ah si, il y a des montagnes dans le Nord ? Ah bah oui, mais bon, là, tu regardes les points de victoire. Putain, c'est rouge de chez rouge, les points de victoire. J'ai chef, c'est le principe du communisme. Tout soit rouge ? Non. Le 22 mars, tu mets deux jours à traverser la Bretagne. Avec les infrastructures locales, ça devrait mettre beaucoup plus de temps. Oh, général, ça c'était pas bon. Comment ça, général ? Chef, c'est pas une blague. Ah oui, d'ailleurs, mon économie est remontée, j'avais remarqué. Merci Philippe de m'en faire marquer ce détail. C'est André, chef. Oh, ta gueule. J'aime bien faire chier mon état-major, tu sais, comme un bon cingouin. C'est bien. Alors, je remarque, les Anglais auraient pu de nombreuses fois débarquer chez moi. Ils préfèrent débarquer dans l'Atlantique. Là où il n'y a rien, quoi. Alors, ça se passe comment là-bas ? Bah, ça résiste. En même temps, avec des provinces à 30% de déplacement. Excuse-moi, mais il faut vraiment être con pour traverser. C'est la guerre du Vietnam, mais dans les années 40, on va dire. Alors, je vais faire bouger tous mes escadrons. Euh, non. Je vais redéployer tout ça là-bas et disons qu'on va en avoir une base aérienne. En fait, limite, on devrait plus recruter de divisions aériennes. Enfin, attends, je crois que... Non, ce qu'on va faire, on va enlever. Parce qu'en fait, on aura juste à refaire les unités et sauter avec les unités sur les bases ennemies. Eh ouais ! Tu sais, le mec est vraiment trop intelligent. Mais oui, c'est clair ! Chef, vous prenez la grosse tête, là. Oh oh ! J'avais oublié ! Oh, attendez, est-ce que là, on va pouvoir... Oh oui, on peut tout assurer en même temps ! C'est génial, regardez ! On peut assurer toute notre économie de A à Z. Feu vert de... Oh oui, on peut faire les mécanisés 1942. C'est génial. Allez, on va bientôt, bientôt. J'espère qu'on roulera sur Londres. Je vous promets, chers abonnés, on roulera sur Londres et on verra. Je veux mettre Mosley. Je veux que Mosley soit tout nu devant moi et qu'il fasse. Mais pour quoi tant de haine ? Je te hais, Mosley. Bah ouais, je suis pas con, je sais que tu me détestes. Mais quand même, it's humiliated. Tu peux le dire. Non mais je pense honnêtement, le moyen de battre l'Allemagne, c'est de faire des blindés en masse. Encore des ouvriers, mais... Putain de CGT, je pensais d'avoir éliminé. Non, est-ce que le Parti Communiste, là, il utilise la CGT. Pourquoi les gens se soulèvent ? Je vous apporte paix, amour et... Et... Capital. Et démocratie. Je comprends pas la logique. Putain, Napoléon. Pourquoi Napoléon, il vient pas voir les ouvriers en leur disant... Bon, c'est quoi le problème ? On vous déteste. Ah, là par contre, j'y peux rien. Bon, mes ministres, démerdez-vous. C'est bien, on gagne du fric comme de pourris capitalistes qu'on est. Bon, t'açon, il faut bien que je gagne. Straight off d'over, on a encore coulé un summa. Ah, bah, décidément, les... Oh, ça recommence. La guerre en Inde, c'est... Chef, l'ennemi a percé. Encore. Chef, l'ennemi est devant Paris. Quoi ? Je sais pas. Le Brésil, la Bolivie, qui s'est fait exterminer. Elle s'est fait dévorer de moitié. En plus, bon, ce serait le jour de Valérie, on va pas se mentir. Ah, 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 attendez, vous avez vraiment... Vous avez fini ? Ah, non. Non. Vous avez jamais fini avec moi. Attendez, temps de mission infinie. On va voir si vous avez fini après ça. Ah, non, mais... Non, 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 foutage de gueule. Ici, le travail n'est jamais terminé. Chef, c'est limite comme capital. Capitalisme, je vous emmerde. Je suis un fou furieux, ça se voit pas ? Euh, si. Ok. Novel Strike, donc, en mer du Nord. Voilà, tout simplement. Leclerc et ses avions, ça me fait rire. Leclerc, l'armée française qui a des avions, quand même. Euh, Brest, ouais. Bien, euh, ouais. Donc toi, tu vas Naval Channel. Bien, en 2042, ils finissent leur mission. Les pilotes, ce seront des pépés quand ils auront tout fini. Bon, ben... Pour l'instant, il n'y a pas de tentative de bombardement, alors on pourra peut-être bientôt envoyer la flotte. Elle serait super que les Anglais ne tentent pas de m'attaquer. Attendez, c'est passé quoi là ? On a coulé un sel ! On a coulé un croiseur léger. Yes ! Allez ! 1500 soldats qui vont aller nager avec les poissons. Pour des Anglais, ce serait ironique. Ils mordent du fish and chips. Ah 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 ! Chef, c'était vraiment nul et c'était horrible. Oh, ça va, j'ai pas dit que c'était sur les... Non, euh, ça c'est franchement pire. Oui. Oui, là, je viens de me rendre compte, cette blague aurait pu tourner beaucoup plus court. Ah oui. Ah oui, oui. On va bientôt s'arrêter là. Bon, c'est un épisode court cette fois. Mais ça se déroule plutôt bien, on élimine des pilotes. Qu'est-ce qu'il y a de violent ? Putain, en Inde, déjà que l'Inde, c'est un pays sous-développé. Je veux pas dire arriéré, mais sous-développé. Putain, les mecs, ils ont plus d'industrie à la fin de cette guerre. Bonjour, voici notre usine fait maison. Ah oui, c'est vraiment fait maison. Ah oui, vous avez pété tous nos bâtiments, bande de salauds. Eh, l'Amérique du Sud, je comprends pas ce qu'il se passe, mais c'est beau. C'est beau, le... Ah ! Oh, on a coulé un CV. On a coulé le... Le Hubble. T'étais pas capable. Oui, est-ce qu'on dit Hubble pour être capable de... You are not very Hubble. Oui, avec un accent pourri à ce point-là. Oh oui, j'ai pas vu, j'ai pas vu. On a coulé... Bon, on a pu se tuer. Et on tue tellement de gens, c'est... J'ai pas vraiment de mort sur la conscience. C'est mes ennemis, alors... Vous savez, quand vous êtes ennemi avec quelqu'un, faut pas avoir trop de conscience. Surtout sur Darkestower. Cette phrase n'était pas interprétée de cette manière. Ça, je vous l'avoue. Faut vraiment que j'arrête de faire des blagues. Est-ce que là, je pense que je vais me faire tuer un jour ou l'autre. On a 5 unités de parachutistes... Ah non. 5 unités de parachutistes prêts à sauter sur l'Angleterre, quand même. Si ça, c'est pas beau. Si c'était beau, c'est beau de voir des soldats prêts à mourir pour leur patrie. Ah là 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 là... Les pauvres. Dire que moi, dire que moi, j'aurais la conscience tranquille, alors qu'eux, ils vont mourir, c'est encore plus horrible, chef. Ah oui. Oh oui, attendez ! Ah, ah ! Hep, 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 c'est passé, alors on a coulé. Ok, les japonais sont... Les officiers japonais ont été accusés de torture. Voyons, c'est pas humain de torturer des gens. Moi, je fais fusiller les mecs. C'est moins... C'est pas... C'est moins horrible. On abrête les souffrances. Chef, en fait, c'est la même chose. Ah oui, merde ! Maintenant que tu le dis, tuer des gens... Ah oui, je comprends pourquoi les mecs de l'ONU m'engueulaient. De l'ON quoi ? Ah oui, c'est vrai que ça n'existe pas, ce machin. Un truc qu'on devrait faire dans les séries, lorsqu'on parle d'un truc qui n'existe pas, c'est... Eh, vous avez entendu parler de la 4G ? De la 4 quoi ? Ah oui, c'est vrai que je suis au 19ème siècle, vous connaissez pas. Allez, les parachutistes ici. On a 8 divisions de parachutistes. Et on a une dizaine d'avions pour les parachutiers. C'est encore plus super. Le parti agricole... Ah, non, c'est pas des communistes en... En Bulgarie, j'aurais bien vu que ce soit des communistes. J'ai envie que le communiste survive un peu. C'est un peu dégueulé. Pays en train de naître. Un Pokémon, un nouveau pays est apparu. Oui, bon, allez. C'est bien gentil de me faire... Bugger. Ça se trouve, le jeu ne peut pas. La Manésie. Oh, c'est un bon drapeau. Continue la victoire totale. Le Chaco est une autre. Oui, parce qu'en fait, l'Argentine... Et ces deux pays-là sont battus pour le Chaco. En résumé, le Chaco, c'est ça, quoi. C'est... Ouais. C'est pas terrible. Alors, la Malaisie est née. Oh, magnifique. C'est un beau pays. Oh, mais c'est quoi cette gueule de dirigeant ? Je suis un vieillard. Achievez-moi. Par contre, les mecs, vous avez rien en territoire. Bah si, vous avez des... Bah si, vous avez des revendications. Les Japonais ont la flemme de vous rendre votre territoire. Et dire que le Siam aurait pu s'allier avec eux. Aurait pu s'allier. Bah... Non, ils peuvent juste donner des accords à l'Allemagne. Hé, l'Inde, ça progresse ? Je vais dire ça et trois jours plus tard, ils vont perdre la guerre. Hé, cette guerre en Inde, je voudrais... Je sais même pas si je jouerais une nation indienne. Est-ce que tellement c'est le bordel ? Euh... Allez, les bombardiers stratégiques. Et c'est Gamelin. Le vieux Gamelin, là, qui... Qui s'occupe, euh... Ouais, bon, je fais des technologies. Les libéraux gagnent en Colombie. Je crois que c'était les sociodémocrates avant. Oui. Vivement qu'on entende... J! Pour ceux qui connaissent Modern Family, vous comprendrez la référence. Allez, on trouve leur flotte de sous-marins. Allez, un destroyer coulé. Bon, j'en ai un peu marre. 1774 et demi tués. Hé, là, c'est vraiment incroyable. On a coulé un croiseur léger, le Sirius. Sirius Black est mort. Ha, ha, ha. 43 divisions, par contre. J'ai vraiment intérêt à me dépêcher d'attaquer. Bah, faut que je sois encore prêt. Donc, 13 bombardiers d'escadrons. 13 escadrons de bombardiers. C'est bien parce qu'à ce rythme-là, il n'y aura plus de flotte britannique. Par contre, moi, le problème, c'est que je vais avoir des soldats en face à tuer. Bon, on va monter nos services secrets, hein. Parce que, bon, à l'international, 22%. C'est mes mecs, il y a un drapeau français sur eux. Bonjour, je viens découvrir le tourisme local. Vous êtes un espion. Mais non, pourquoi vous avez un drapeau français sur vous, alors ? Ah, mais je me disais pourquoi les gens me regardaient mal. Non, mais c'est limite ça, mes agents, tellement ils sont nuls. Ah, je pense que si on attaque Plymouth, on peut peut-être détruire leur flotte d'eux. Merde, ils ont des radars. Ça veut dire, s'ils ont des radars, ils peuvent me choper. Et dans la scène, on a attaqué. On a perdu un gars et eux, ils ont perdu plein de gars. Et Rama est mort. Et c'est son fils, Rama 8, dit le sombre. Oui, excusez-moi, mais on ne le voit pas du tout, ce mec. Dans l'English Channel. Oh oui, on a perdu autant de gars que eux. Mais bon, 7 pilotes, ce n'est pas grand-chose. C'est que si on avait dit que je me battrais avec des Italiens, des Espagnols et des Portugais en début de série, on a encore coulé un destroyer. Eh bien, je serais retourné en matembre. Mais attendez, je ne suis pas mort. Qu'est-ce que je raconte ? C'est ce que vous croyez, monsieur Coric. Mais en fait, vous êtes mort. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'ils font, les communistes, là ? À l'attaque ! Nous allons foncer vers le Brésil. On est au Brésil. Ah oui, bon, on fonce vers Ciudad des Bolivars. Bon, alors les Etats-Unis, c'est en train de redevenir en dictature. Ouais, c'est plutôt logique. Sur le même temps, si... Par contre, si vous faites l'apartheid, les mecs, si vous faites l'apartheid sur les nuits noirs, je vous assure, moi, j'interviens. Et vous vous prenez une grosse armée dans la face. Oh oui. On va bientôt avoir nos intercepteurs, mais c'est des vieux intercepteurs de la dernière guerre. J'ai honte d'avoir ça en pilote, quand même. Chef, c'est nous qui sommes les plus dégoûtés. Oh. Ce serait super qu'on réussisse notre débarquement. Ce qui serait bien en plus, c'est qu'on nettoie la... Quand on aura pris contrôle des 4 trucs du Sud, parce qu'en fait, pourquoi j'attaque Plymouth et pas Dover, comme les Anglais pourraient s'y attendre ? Déjà, à Dover, il y a 10 de trucs pour me mitrailler la gueule, donc très bien, je me prends des balles et je meurs. Non, en fait, si j'attaque Plymouth, c'est pour annuler le bonus de débarquement britannique. C'est annuler le truc que... À Far Canyon, je perds des gars. Oh, il crie merde. De toute façon, je n'ai pas de navire. Mère d'Irlande. Oh oui, on va couler le Sheffield. On ne l'a pas coulé, mais ils ont perdu 584 hommes. Et eux... Putain, mais ils me coulent des navires, ces salauds. Bon, ça va, j'ai plein de discorts pour défendre. Tu sais, le mec qui est vraiment... De Gaulle a développé. J'ai oublié que De Gaulle, je le forçais à faire des trucs dont il n'était pas fier. Ah non, majesté, si vous faites cette blague-là, moi, tout va retomber sur moi. Allez, la petite flotte. Coucou. On n'a rien coulé, bien évidemment. Eh, on n'arrive plus à couler une navire actuellement. De toute façon, j'ai mis en dessous de 6. Alors bon... Allez, on cap Bolador. On a tué des gars. Ah bah oui, c'est vrai qu'ils sont par là. Alors Guillaume III, qu'est-ce qu'on me dit sur toi, mon vieux ? Mauderiel Kaiser. C'est un conservateur et qui est aussi connu, parce que les Prussiens sont toujours... On dit toujours que les Prussiens, c'était des barbares. Bon, c'est un peu vrai. Et on a coulé un croiseur léger, le Lion. Non, mais je pense qu'ils sont annexés à la flotte française. C'est pas possible. Comment les mecs, ils ont la flotte française entre leurs mains ? On a appelé un navire qui s'appelait le Lion. Mais pourquoi ? Ben, c'est le Lion, mais avec un... Oh non, c'est une blague de merde d'été. Ah, on a détruit deux destroyers sur les côtes du Maroc. Touchez pas, mais... Touchez pas à mon couscous. Ça, c'était nul. Et ça, je l'avoue. Oui, donc je vais m'arrêter dans quelques minutes. Arrêtons-nous au début du mois de juillet. C'est super, on est en train de couler toute leur flotte. Est-ce qu'en Inde, ça se passe comment ? Eh, on va peut-être avoir la fin de l'Empire britannique d'ici pas longtemps ? Bon, après... Après... Le problème, c'est si l'Inde naît... Enfin, oui, si l'Inde... Si le Québec naît, le problème, c'est que je sais pas comment je vais faire. Ben, parce qu'en fait, lorsque le Canada naît, faut faire un traité avec les Canadiens. Et moi, je sais pas ce que je vais leur filer. Est-ce que je... Bon, je verrai, je leur filerai Conakry ou une autre merde dans ce genre. Euh, pardon pour les Guinéens. Je veux dire une ville dans ce genre. Voilà. Ne me prenez pas pour un... Stockholm Sift a été créé. C'est une ville clone de Stockholm ? Ou c'est une ville... Ou c'est une organisation ? Mais que foutre des navires ? Des navires américains dans mes eaux ? C'est pas normal. Bon, pour l'instant, c'est des eaux... Ah, je crois qu'on s'est pris une... Ah, merde, j'ai pas eu le temps de voir, mais on s'est pris une grosse raclée, j'ai l'impression. J'ai cru voir un bombardier dans ma gueule. Ah oui, merde, on s'est pris des bombes. Il nous renvoie les bombardiers navaux, maintenant. Troisième division blindée. Allez, Leclerc. Et Leclerc, il doit être gâté, il doit se dire. Majesté, bon, t'as un grand honneur en me donnant ces tanks. T'as pas intérêt à les perles. Pourquoi ? Sinon, ils t'exécutes. Mais... Oh, attends, ça me coûte cher, ces bombardiers. Ah, non. Je peux toujours pas faire la censure de la presse. Comment ça, je suis une dictature ? Attends, j'empêche les journaux de parler. C'est... Tout le monde ferait ça. Ça, c'est complètement horrible ce que je dis. J'ai l'air d'être un dictateur dans l'âme. Ah, notre première division, motorisée 42. C'est la même chose. Mais un peu plus stylé. Viodane en... Bah, tu me diras. La Bolivie s'est fait annexer. Oh là 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 là. Cette guerre, c'était le... Et le... La Plata, ça commence à devenir un gros état, quand même. Et on a fini les tanks moyens 1942. Ça sera mieux que nos... Nos merdes de tanks légers. Pourquoi vous nous créez alors ? Parce que les tanks, ça parle ? Bah, à ton avis. What the fuck ? Je pense qu'on va s'arrêter dans 3 ou 4 jours, on s'arrête. Ce qui est bien, c'est qu'on fait une mission d'espionnage, tu sais, genre en mode... Ouais, tranquille. Alors là, il y a au moins 4 divisions. Attendez. Il y a entre 3 et 4 divisions ou plus. Ouais, on pourrait même tenter un assaut sur Whistle. Non, on va tenter Plymouth. Ou, attendez, j'ai une idée. Est-ce qu'on pourrait tenter 2 assauts ? C'est-à-dire 1 sur Plymouth et 1 sur Exeter. Comme ça, en attaquant Exeter, on peut peut-être tuer les soldats là. C'est-à-dire, si eux, ils fuient là et qu'on est déjà là, c'est une bonne idée. Mais oui, c'est clair. Encore faut-il que le plan fonctionne. Aux îles, au qu'nez. Ah, encore une flotte de navires à détruire. Allez. Oh, on ne les a pas coulés, mais je crois qu'on leur a bien fait mal. Je pense qu'honnêtement, là, ça prend cher. Ça prend cher, le roast beef. Ah, le roast beef, c'est dur à chasser, comme bête. Euh, pardon. Propagande de guerre. Allez, on va dire à mon peuple que nous sommes... Vive la France ! Voilà, tout simplement. Voilà. La path est tombée. Bon, t'as annexé les mecs 3-4 jours après, tu te rends compte que maintenant... C'est vraiment con, les mecs. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, la Bolivie ? Il y a une axe sud-américaine qui est en train de naître. Franché Desperé est mort ! Le général Louis, Franché Desperé est mort. C'était le dernier vieux commandant de la Première Guerre mondiale encore en service. Je croyais que c'était le dernier vieux, tout simple. Non. Il s'appelait Desperé de Francky, dans ses opérations... Non, 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 non. Ah, historiquement, en fait, il avait participé à la bataille de Bulgarie. Historiquement, ça a fonctionné. Mais là, ils disent qu'il avait réussi à endommager la Bulgarie, mais malheureusement, ça a mort. Putain, merde ! Je me fais chier à avoir... Je me fais chier à avoir un mec super ! Enfin, je me fais chier à enlever l'instabilité et... Pff, il meurt. Et la Bolivie est née. Renée. Euh, oui. Abaddon. Putain, non, il a un nom pourri. Je m'appelle Abaddon. Ça veut dire quoi ? J'abandonne. Oh, là, 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 là. Putain, regardez-moi cette axe sud-américaine. Et regardez, c'est l'axe, quoi. C'est... Et le Chili, je sens que ça va être le prochain. Le Chili va se faire... Ah ! Dans le derrière. Euh, c'était pas terrible. Ou alors, ce sera le Pérou, un autre pays qui va se... La prendre dans le derrière, mais bon. Et les Américains, ils sont plus puissants que nous, tous réunis en Europe. Bon. Peut-être pas nous, tous réunis en Europe. Et l'Allemand, il doit prendre cher. Les bombardiers britanniques, il doit être au-dessus de la Manche, hein. Eh, dis donc... Ah, golf de Saint-Malo. Yissé-oh ! Encore vous, putain. Je vais jamais réussir à vous tuer, finalement. Allez, mourez ! Oh, oui ! On leur a coulé un sous-marin, mais on leur a bien fait mal. Et là, ça progresse, ça progresse. Dely n'est pas loin. C'est quoi les points de victoire de l'Indien ? Alors, s'il perd... Euh... Ah, oui. Ah, oui, s'il perd ces quatre villes-là, il en est mort, tout simplement. Et l'Allemand... Euh... Bah, j'y comprends rien. Singapour est toujours... Singapour est tombé ? Oh, putain ! Alors, ça, l'Allemand, il va avoir du mal à s'en remettre, parce que c'est une base importante dans le Pacifique. Historiquement, les Anglais, comme les Allemands, là, je peux vous dire, perdre Singapour, c'est comme se faire... Non, je vais peut-être arrêter de faire des blagues de merde. Voilà, les tanks qui se modernisent, c'est bien ! Oh, là, là, vivement que ces tanks parades sur Birkingham Palace Avenue. Euh, non. Devant la statue de l'amiral Nelson, que je serai détruit, au passage. Ah oui, attendez, l'amiral Nelson, c'est ce singe qui a empêché Napoléon d'envoyer l'Angleterre. Vous vous rendez compte, quand même, l'ironie de la scène ? Ça va être Napoléon IV qui va débarquer en Angleterre. Bon, pas sa personne, mais son... Un descendant de Napoléon IV, de Napoléon Ier, quand même. Enfin, non, Napoléon IV, c'est un... Le Napoléon IV, là, actuellement, c'est un descendant de... Du Jérôme Bonaparte, un frère de Napoléon. Allez, 4 sous-marins à couler en B2C Toubal. C'est bien, parce qu'on est en train de leur couler leur flotte, actuellement. On a une nouvelle flottille de transport, génial ! Et on va la faire fusionner avec ça, voilà. Donc, désormais, on peut amener 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 navires. Bon, vous, je vais vous couler, est-ce que vous ne me servez à rien ? 8 navires, 8 soldats, ça veut dire. Alors, déjà, il y aura les 5 unités, là, plus peut-être les 3 infanteries, là. Oui, ça va être un bon plan. Ça va être un bon plan pour envahir l'Angleterre. Je ne pensais pas que j'aurais le temps de recruter des dégâts, mais bon. Bon, on va s'arrêter en août. Excusez-moi, quand je vois Kaisera, j'ai du mal à m'arrêter. Pourquoi ? Mais ce jeu est super, voyons. Oh là, l'offensive, là-bas, c'est un fail, j'ai l'impression. Cette guerre, c'est du... Attendez, ils n'ont pas pris l'île, là. Oui, cette guerre, c'est littéralement du ping-pong. Je prends ta ville, tu me prends ma ville. Je te reprends la ville. Ah bah non, c'est moi qui la prends, tralala l'air. Bon, bah, on va s'arrêter là. Donc, c'est une campagne qui se rôle plutôt bien, comme d'habitude. Je pense que dans le prochain épisode, on sera prêt à débarquer. Et dans deux épisodes, on commencera l'opération... Alors, je ne sais pas comment je vais l'appeler l'opération d'un avion en Angleterre. Je pense à une opération du type Trafalgar à Coubirre. Ouais, bon, on verra, on verra. On verra le nom de l'opération, tu me diras. De toute façon, on a tout notre temps pour débarquer en Angleterre. Bon, je voudrais bien, avant la fin de cette décennie, avoir toute la botte britannique. Alors, je ne vais pas annexer l'Angleterre en mode singe. Je vais la libérer, le vrai. Je vais libérer le pays, bien sûr. Attendez, je ne suis pas un barbare non plus. Chef, ça, c'est toujours aussi horrible. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de choses horribles sur cette chaîne ? J'en sais rien. J'espère que vous aurez bien aimé cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Bye.